Bonjour à tous et à toutes, c'est KunePi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Particulière parce qu'en fait je vais pas faire le même format que d'habitude. D'habitude je vous résume les courses en fait avec beaucoup de montage, des images, etc. avec un texte écrit, avec des recherches, voilà avec un texte sous les yeux en fait que je lis et que j'apprends. Mais cette fois-ci en fait je vais pas faire tout ça. Je vais faire très peu de montage, je vais mettre quasiment aucune image si ce n'est aucune et je vais simplement vous parler et vous parler avec le cœur aussi. Les seules lignes de texte que j'ai sous les yeux c'est les points que je dois aborder dans cette vidéo. Y'a que ça, y'a même pas de résumé de mes idées ou quoi que ce soit, je vais vraiment vous parler comme ça franco. Je sais pas si la vidéo sera longue ou pas, je ne sais pas si ça sera intéressant pour vous, etc. Je me dis que ça peut être cool pour une fois de faire comme ça, de faire autrement et de ne pas parler avec des mots, de ne pas, voilà, je vais pas mâcher mes mots. Je vais dire honnêtement ce que j'ai sur le cœur, des fois je vais avoir des avis un peu tranchés et puis des fois aussi il va y avoir quelques grossièretés parce que certains méritent des grossièretés. Ce que je vous invite à faire déjà c'est de regarder la vidéo en entière et surtout à la fin c'est de me donner votre avis de cette saison 2020 en commentaire. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette saison elle est extrêmement particulière sous plusieurs points et je me dis que ça serait intéressant de voir comment vous, vous l'avez vécu. Est-ce qu'il y a que moi qui finalement n'ai pas tant apprécié cette saison que ça ? Parce que oui, je vous le dis d'entrée de jeu, je n'ai pas plus kiffé cette saison que ça mais vous allez voir pourquoi. Si on fait un bref résumé de cette saison, je dirais qu'il y a eu un mot d'ordre en termes de pilote et de championnat c'est le mot régularité. La régularité ça a été vraiment la clé je pense pour gagner ce championnat si particulier. Déjà il faut savoir qu'on n'a pas eu nos 20 courses, on n'a eu que 15 pour la moto 3 et moto 2 et on n'en a eu que 14 pour la moto GP, elles n'ont pas pu faire la course au Qatar. Les équipes moto 3 et moto 2 étaient déjà là-bas la semaine suivante pour effectuer des tests donc elles ont pu faire ce Grand Prix vu qu'elles n'avaient pas besoin de rentrer dans le pays en venant d'un autre. Mars a commencé un petit peu bizarrement avec ça déjà, pas de course moto GP au Qatar. Moi je vous le dis, ça m'a un petit peu fait chier parce que je trouve que le Qatar c'est une très belle entrée en matière pour la moto GP. Les nouvelles livrées sont là avec les lumières, les spots qui illuminent les motos sur la piste et tout. Enfin bref, je trouve que télévisuellement c'est assez spectaculaire de voir ça. Après c'est vrai qu'en termes d'ambiance le Qatar c'est pas la meilleure course, il n'y a pas de public quasiment. Mais le tracé je le trouve sympa, je trouve que c'est toujours une très bonne entrée en matière et on nous met vraiment en bonne condition pour la saison. Bon on a quand même eu la moto 3 et la moto 2 et ça c'était plutôt cool. Cette saison si elle a été tronquée comme ça c'est dû à la situation sanitaire mondiale et donc le Covid. Alors ça c'est un truc qui vraiment paralyse la planète mais qui a paralysé aussi le sport et le moto GP en l'occurrence. Parce que pour le coup tout a gravité autour de ça et c'est normal forcément on essaye de faire en sorte qu'il y ait un championnat et c'est cool on en a eu un. Mais tout a gravité autour de ça, c'est à dire qu'on a eu des courses en moins, on a eu des pilotes qui n'ont pas pu être là à cause des tests de Covid etc. Donc déjà là ça fait de cette saison une saison extrêmement particulière, plus que les autres. Et du coup avec tout ça ce qu'il fallait c'était être régulier. Il fallait marquer le plus de points possible à chaque course parce que si jamais on était absent lors d'une course à cause d'un test de Covid par exemple positif, eh bien on marquait tout simplement 0 points. Je prends l'exemple de Tony Arbolino. Tony Arbolino il finit quand même pas loin de la première place du championnat du monde Moto3 et peut-être que sans la course qu'il a loupée, je dis bien peut-être il aurait été champion du monde. Mais comme toujours avec des 6, on refait le monde bien entendu. Et c'est ça qu'il fallait être régulier, on a vu Ayogura en Moto3 qu'il l'a été énormément et on a cru qu'il allait aller chercher le titre de champion du monde comme ça. Bah finalement non, finalement non, Albert Arena ça a gagné suffisamment de courses. Des fois elle n'était pas régulier mais quand il l'était généralement il marquait de gros points et c'est ça qui a fait qu'il a été chercher le titre. Moto2 c'est un petit peu le même schéma avec Bastianini et Martin au début de saison et puis qui petit à petit s'écroule, après c'est Marini Bezeki qui reprenne la relève et qui petit à petit s'écroule, après c'est Sam Loves qui prend la relève et qui vers la fin s'est un peu écroulé et s'est blessé en plus de ça. Au final Bastianini a été suffisamment régulier pour aller aussi chercher ce titre de champion du monde. Et puis on a la MotoGP où là on a le parfait exemple de la régularité. Johan Mir qu'on n'attendait pas, non mais on va pas se mentir je suis désolé, on n'attendait absolument pas Johan Mir champion du monde cette année. Peut-être que certains d'entre vous l'attendaient très fort et ça je comprends parfaitement, c'est vraiment un gamin qui a énormément de potentiel, mais franchement à mon avis on est extrêmement peu, enfin vous êtes extrêmement peu à l'avoir mis champion du monde avant le début de saison. Et c'est normal, il avait pas fait une saison non plus extraordinaire la saison précédente, les tests n'étaient pas non plus extraordinaires, et pourtant cette saison il a été incroyable. Il a été non seulement incroyable mais surtout extrêmement régulier, au détriment de Quartararo qui lui n'a pas trouvé cette régularité. Ce qui fait qu'on a un Johan Mir champion du monde. Tout ça rend cette saison, en fait la régularité, le Covid, le manque de course, les pilotes parfois absents, etc. Cette ambiance sans public, etc. ça rend cette saison très particulière. Et tout ça, ça a aussi créé énormément de négativité en fait. Énormément de négativité parce que finalement quand on regarde bien, il y a eu beaucoup de dramas et j'ai l'impression qu'il y en a eu plus que les années précédentes. Enfin, c'est même pas une impression, je trouve qu'il y en a eu plus que les années précédentes. Tout était sujet à pousser un coup de gueule en fait. Tout était sujet pour pousser un coup de gueule, surtout sur les réseaux sociaux. Et là, je vous avais dit qu'il allait y avoir des grossièretés et que j'allais pas mâcher mes mots, mais sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont vraiment hyper polis, toujours à soutenir, etc. et qui vraiment aiment ce sport de la plus belle des façons. Et il y en a d'autres, c'est juste d'immenses connards. Et ouais, je l'ai qualifié comme ça d'immenses connards parce que, je suis désolé, donner son avis en disant « Quartararo, t'es une énorme merde, tu mérites de te péter la jambe », non, bah non en fait, non. Ça, c'est à chier comme avis en fait, c'est à chier comme avis. Par contre, dire sur les réseaux sociaux, dans un groupe sur Quarta par exemple, « Assez déçu de la saison de Quarta, j'aurais tellement aimé qu'il fasse mieux, etc. Je pense que le problème vient de là, peut-être que c'est ça et tout, je pourrais pas plus me prononcer que ça parce que je suis pas à sa place, mais tout ce que je peux continuer à faire, c'est le soutenir en espérant que la saison se passe mieux l'an prochain. » Ça, c'est bien en fait. Alors attention, je dis pas comment on doit se comporter, comment on doit être, etc. Je dis juste que, moi, de mon point de vue, je préfère largement, et je pense qu'on est quasiment tous comme ça, je préfère largement lire un beau commentaire de ce genre que plutôt « Quartararo, petite merde, t'es pas foutu de gagner une course ». Ça, moi, ça me gave en fait. Ça me gave et toute la saison quasiment c'était ça. Encore pire au début de saison, parce qu'il y avait des dramas pour tout et n'importe quoi. On peut citer notamment Johan Zarco avec Paul Espargaro. Dès que le pilote en met une couche, ça passe dans les médias, qu'il passe sur les réseaux sociaux, et bam, 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 il fait boule de neige. Tout le monde s'improvise, juge, avocat, et bien sûr, tout le monde en prend plein sa gueule, tout simplement. Je, voilà, on dit les termes, on dit les termes ! Tout le monde en prend plein la tronche, c'est le cas, mais c'est vraiment tout le monde qui en a pris plein la tronche. Je ne vois pas un pilote qui n'en a pas pris plein sa tronche cette saison, honnêtement. Dovizioso, parce qu'il a été mauvais. Valentino Rossi, parce qu'il a été mauvais. Fabio Quartararo, parce qu'il a été mauvais. Vignales, parce qu'il a été mauvais. Toujours plein de trucs comme ça. Et même ceux qui n'ont pas été mauvais. Paul Espargaro, parce que tout le monde dit que c'est un con, parce qu'il l'ouvre pour rien apparemment. Johan Mir, parce qu'il ne mérite pas son titre. Franco Morbidelli, mais pour des raisons totalement bêtes, du style, il n'aide pas Quartararo. Mais les gars, n'oubliez pas que c'est un sport individuel aussi. Enfin bref, tout le monde en a pris plein la tronche. Et même encore au-delà, Canal Plus avec David Dumain. Encore au-delà avec les teams, les teams comme Lynn Jarvis, qui n'est pas foutu de faire un team correct, apparemment parce que la moto ne marche pas. Encore au-delà avec Alex Marquez, vu que c'est le frère de Marc Marquez. Ouais, il est pistonné, il n'a rien à foutre là. En attendant, tout le monde était là en mode, waouh, quel génie Marquez quand il a fait des secondes places. Tout un tas de petites choses qui ont fait que c'était hyper négatif. Et je pourrais aussi citer des incidents en piste qu'on menait à des dramas, comme l'accident avec Zarco qui a fait que sa moto a traversé la piste. On a failli perdre aussi Vignalès sur le coup. Vignalès d'ailleurs qui saute de sa moto le Grand Prix suivant parce qu'il n'a plus de freins, etc. Enfin bref, il y a eu tellement de soucis que... En fait, tout le monde était tellement sous pression. Le moindre petit truc, c'était un élément déclencheur pour exploser en fait. Ce que je comprends parfaitement aussi, la situation était tellement délicate. Mais ce que je comprends un peu moins, c'est toute cette haine qu'il y a eu. Cette saison, j'ai trouvé que c'était encore pire que d'habitude. Vraiment, j'ai trouvé que la haine dégagée par les médias et les réseaux sociaux était encore pire que d'habitude. J'ai parlé un petit peu de Johan Mir qui ne méritait pas son titre avant et tout. Et moi, je vais donner mon avis là-dessus. J'ai donc fait une vidéo où j'expliquais que Johan Mir avait été champion du monde suite à sa première course de balance. J'ai même fait une vidéo sur la carrière de Johan Mir. Mais il y en a quand même dans les commentaires qui m'avaient marqué. Pour moi, il ne mérite pas son titre en fait. Pour moi, tu ne mérites pas un titre dans ces conditions. Je comprends parfaitement qu'il peut y avoir un débat là-dessus. Honnêtement, je le comprends. Marc Marquez n'est pas là et c'est vraiment l'homme à abattre. Alors déjà, la première question, est-ce que si tu ne bats pas Marquez, tu es vraiment un champion ? Pour moi, la réponse, elle est évidente. À Jerez, ils étaient tous engagés. Marquez était sur cette course. Johan Mir était sur cette course. Sauf que Marquez a fait une erreur et il s'est pété l'humérus. Pas Johan Mir. Donc Johan Mir a fait toute la saison. On va dire, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais l'erreur, elle vient de Marquez. Elle ne vient pas de Johan Mir. Donc Marquez n'était plus là, Johan Mir a pu continuer à être là et donc être champion du monde. À partir de là, voilà. Ensuite, est-ce qu'on est champion du monde en ne gagnant aucune, voire qu'une seule course ? Bah oui, en fait. Parce que finalement, c'est le résultat qui compte à la fin. Ce n'est pas tout ce que tu as fait la saison. Il y a des pilotes qui ont été champions du monde sans gagner une seule course. Emilio Alzamora, le manager des frères Marquez, a été champion du monde sans gagner une seule course en 99, en 125. Je comprends donc qu'il puisse y avoir un débat là-dessus. Mais selon moi, Johan Mir mérite parfaitement son titre de champion du monde. Ok, il n'a gagné qu'une seule course et il aurait pu ne pas en gagner. Mais s'il avait été champion du monde sans gagner de course, il aurait totalement mérité son titre. Si tu ne commets pas d'erreur, si tu restes sur tes roues, si tu ne prends pas de pénalité, etc. Et que tu franchis la ligne d'arrivée en marquant plus de points que tes adversaires, à la fin, techniquement, tu es champion du monde. Bon, il peut arriver des histoires comme le dopage avec Yannone, etc. Voilà, si jamais Johan Mir s'était dopé, on lui aurait retiré son titre. Mais ce n'est pas le cas, il est champion du monde, fin de l'histoire. Pour terminer avec ça, je comprends qu'il peut y avoir un débat. Mais mon point de vue, c'est simple, il mérite d'être champion du monde parce que c'est comme ça, il a marqué plus de points que les autres et c'est comme ça qu'on calcule un championnat à la fin. Celui qui marque le plus de points à la fin est champion du monde, basta. Si Johan Mir a aussi été champion du monde, c'est aussi finalement parce que Quarta n'a pas réussi à tenir le rythme qu'il avait en début de saison. En tout début de saison, Fabio Quartararo, il a gagné deux courses. Deux courses à Jerez, il en a d'ailleurs regagné une en Catalogne, à Barcelone. Et finalement, Quarta, il n'aura pas réussi. Pour plein de raisons. Déjà, il faut le dire, la Yamaha 2020 a un énorme souci. On l'a vu avec les trois pilotes. Enfin, un énorme souci. En fait, elle a des énormes soucis, très clairement. Elle a des énormes soucis et ça, ça n'a pas joué en la faveur de Quartararo. Cela étant, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la Yamaha. Fabio a eu des problèmes de concentration, Fabio a eu des problèmes de gestion d'émotions, il en a lui-même parlé. Il a eu des problèmes d'expérience aussi, il manquait d'expérience pour certaines situations, etc. Tout ça fait que tu ne peux pas être champion du monde. Quand tu as autant de problèmes pour être champion du monde, il faut vraiment avoir de la chance. Et la chance, il n'en a pas eu, on ne va pas se mentir, il n'a pas eu beaucoup de chance. Mais encore une fois, on ne peut pas tout remettre sur le dos de la moto et de la chance. Fabio a aussi totalement sa part de responsabilité. Il l'a dit lui-même, il a commis beaucoup d'erreurs, il a manqué d'expérience, il n'a pas su gérer ses émotions parfois. La pression a parfois été aussi un peu forte et on conduit différemment, etc. Donc voilà, Fabio n'a pas été champion du monde. Cela a été très dur pour lui et aussi pour ses fans, j'imagine, parce qu'on le voyait dominer cette saison. Et ça aurait pu être incroyable au même titre qu'on voyait peut-être, pourquoi pas, Dovizioso aller chercher un titre de champion du monde. Vu que Marquez n'était pas là avec ses trois dernières années, il n'y a que Marquez qui l'a empêché. Finalement, Dovi n'a rien fait cette saison. Et ça aussi, ça n'a été pas évident, je pense, pour beaucoup, notamment moi sur les réseaux sociaux et même dans mes vidéos. Ça me gavait, mais à un point, de recevoir des « mais Fabio n'a pas les épaules, mais il ne mérite pas, mais machin et tout, mais... » Je comprends qu'on puisse donner son avis, mais est-ce qu'on est obligé d'être aussi insultant ? Je suis d'accord que Fabio, il n'a pas géré cette saison. Il n'a pas réussi à la gérer, Yamaha n'a pas réussi à la gérer, donc il n'a pas son titre. Mais pourquoi aller l'insulter en fait ? Pourquoi aller le détruire sur les réseaux, etc. ? Pourquoi ne pas simplement le supporter ? Je suis conscient que cette vidéo, elle ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous parce que machin, la bien-pensance, machin et tout. Mais non, en fait, ce n'est pas une question de bien-pensance, selon moi. C'est une question de bon sens et de respect. Fabio, ça a été dur pour lui cette saison, ça a été dur pour nous aussi. Il n'a pas été chercher son titre de champion du monde et ça, c'est fort dommage. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il va pouvoir y aller l'année prochaine au vu de la performance de la moto ? On verra bien, on verra bien en 2021. Il y a eu aussi un grand débat, il y a eu aussi un grand changement sur cette saison MotoGP, c'est ce calendrier un petit peu particulier. On en a parlé un petit peu en début de vidéo, mais ce calendrier, il était plus que spécial. Déjà, on avait des courses en moins, mais aussi on avait des courses en plus. Et je pense au Grand Prix de Portimo, parce qu'il a été fou, parce qu'on pensait que ça allait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais non. Déjà, Miguel Oliveira gagne là-bas, alors que finalement, c'est le seul Portugais et donc il a beaucoup roulé sur ce circuit. On peut se dire, mais attends, il a peut-être été avantagé, mais au même titre que Valentino Rossi roulait énormément à Misano, au même titre que des Français ont roulé énormément au Mans, etc. Mais aussi par le fait qu'on a eu des Grands Prix à double course, en fait. Gérez, qui a eu deux fois la même course, Valencia, qui a eu deux fois la même course, Aragon, qui a eu deux fois la même course. On a eu également Red Bull Ring, qui a eu deux fois la même course, etc. Et tout ça, au final, eh bien, ça a joué à la faveur de certaines choses, mais pas à d'autres, en fait. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool, qu'il y ait deux Grands Prix comme ça sur le même circuit. Je me dis que c'est exceptionnel, ça n'arrivera qu'une fois, en tout cas, on l'espère. Et du coup, ça rend les choses un peu différentes. Moi, ça, j'ai plutôt apprécié, honnêtement. J'ai plutôt apprécié, et je sais que certains n'ont pas apprécié, d'autres pilotes n'ont pas apprécié. Moi, voilà, je voulais juste vous parler de ça, de ce côté du calendrier. Moi, j'ai plutôt kiffé. Par contre, c'est vrai que c'est passé extrêmement vite, quoi. Parce qu'on a eu une course en mars, après, on a eu un long moment de pause. Et d'un coup, on a tout enchaîné, tout enchaîné jusqu'au week-end dernier, la dernière course, celle de Portimao. Et j'avoue que ça faisait beaucoup, non seulement pour les pilotes, pour les teams, et peut-être aussi pour nous, où, on ne va pas se mentir, même si on adore regarder la MotoGP tous les week-ends, des fois, on avait une sensation de déjà-vu ou une sensation de déception parce qu'on s'attendait à quelque chose, etc. Des fois, on n'avait peut-être pas le temps de digérer certaines choses aussi. Et voilà, tout ce calendrier, toute cette situation a rendu les choses un peu, peut-être parfois, trop rapides. On arrive vers la fin de la vidéo, et il me reste encore deux, trois choses à aborder, notamment les coups de cœur. Il y a eu des choses que j'ai énormément appréciées cette saison. Tout d'abord, les victoires françaises, Quartararo, ça a été incroyable. Ça a été incroyable de vivre ça, je trouve. Le fait que Quartararo gagne, tout simplement, ça a été fou, quoi. Ça a été fou, on n'avait pas vu ça depuis tellement longtemps. Et j'ai trouvé ça dingue que Quarta vienne s'imposer. 1999 ? Ouais, 1999, la dernière victoire française en catégorie Rennes, Régis Laconi à Valencia. Et puis là, 21 ans plus tard, en soi, Fabio vient s'imposer, c'est incroyable. En autre coup de cœur, j'ai bien sûr aussi eu Johan Zarco, qui a su se relever. Johan Zarco, qui a su se relever de son passage difficile de chez KTM, et qui nous a offert de très belles choses. Ça, ça fait extrêmement plaisir de voir Johan comme ça. Également, le fait que l'Adorna a réussi à nous mettre un calendrier, a réussi à nous mettre des courses. OK, il n'y avait pas de public, on n'a pas pu aller au Mans pour certains et tout, mais on a réussi, quoi. Enfin, ils ont réussi, en tout cas, ils ont réussi. Et ça, je trouve ça dingue. Et ça, c'est mon coup de cœur vraiment absolu. C'est mon coup de cœur absolu. On a eu un championnat. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Autre petit coup de cœur aussi, c'est Sam Loves, qui m'a régalé en fin de saison avec sa blessure et tout. On voit qu'il s'est donné à fond et tout. Enfin bref, il y a eu plein de petits moments comme ça que j'ai adoré, vraiment. Et bien sûr, si je parle des coups de cœur, je vais aussi parler des peines de cœur. Et mes peines de cœur, elles vont être principalement centrées sur le manque de public. Sur les courses, ça rend quelque chose de différent, moins vivant, en fait. On sent qu'il y avait un manque. On sent qu'il y avait un énorme manque. Déjà, le fait, personnellement, je trouve que le fait que Marquez ne soit pas là, pour moi, il y avait un énorme manque. Je ne suis pas immensément fan de Marquez. Par contre, je le trouve toujours spectaculaire. Il fait le chaud en piste et tout. Et ça, c'est trop cool. Mais le fait qu'il ne soit pas là, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Et j'ai l'impression que du coup, entre guillemets, n'importe qui pouvait gagner. Donc, c'est cool. Mais on ne retrouvait pas vraiment de la régularité, etc. C'était un peu fouillé, j'ai eu l'impression. J'ai l'impression que le fait que Marquez ne soit pas là, ça a fait perdre des repères à certains. Mais ça en a donné un autre, comme pour le public. En fait, comme pour le public, le fait que le public ne soit pas là, il y a certains pilotes qui ne se sont pas sentis galvanisés et portés par la foule. Et donc, ils n'ont pas pu perf comme ils le souhaiteraient. Ou vice-versa, voilà. La deuxième petite chose qui va vraiment peiner cette saison, j'en ai parlé, c'est les dramas. Ça a été horrible, je trouve. Ça a été horrible. Et ne vous inquiétez pas, les pilotes, on a pris plein leur gueule. Les commentateurs à MotoGP en ont pris plein leur gueule. J'en ai pris plein ma gueule aussi. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pris plein la tronche cette saison. Aussi, pour X raisons, en fait. Pour X raisons. Je sais que les gens sont frustrés, sont énervés à cause du Covid, etc. Mais bon, de là à agresser tout le temps, non-stop, voilà. Et attention, je dis ça en ayant moi-même été beaucoup plus froid cette saison sur certaines choses, sur certains débats. J'avais toujours l'impression que le débat, parfois, allait partir n'importe comment. Allait partir en mode, ça va s'insulter, etc. Et donc, je répondais un peu froidement pour essayer de stopper le débat rapidement. Ou alors, pour essayer de ne pas aller plus loin dans le débat. En fait, c'est ce que je viens de dire. Le stopper, de ne pas aller plus loin, bon, je me répète. Mais ça, c'est dû à la situation. C'est très compliqué de ne pas pouvoir faire ce qu'on souhaite ou ce qu'on faisait avant. De ne pas pouvoir sortir, aller sur les courses, etc. Voilà, je comprends parfaitement. J'ai fait un meal coup de pas là-dessus sur Twitter et tout. Certains se sont même excusés de ne pas m'avoir insulté cette saison ou autre. Et je comprends parfaitement. Mais ça a été dur en tout point, au niveau des insultes, etc. Sous tous les angles. Que ce soit pour les pilotes, les teams, etc. Ça n'a jamais été évident pour personne. Une petite conclusion, du coup. Je vous avais dit en début de vidéo que moi, cette saison, je ne l'avais pas plus kiffé. En fait, je l'ai moins kiffé que je l'ai adoré. On va dire ça comme ça. Si je devais lui mettre une note à cette saison, tu vois, je lui mettrais un 13. Je lui mettrais un 13 alors que d'autres saisons, je leur mettrais des 17 ou des choses comme ça. Je lui mettrais un 13 parce que déjà, toute la situation fait qu'on n'a pas pu apprécier une saison comme d'habitude. On s'est retrouvé en fait avec, limite, un nouveau format de sport qui plaisait à certains, pas du tout à d'autres. Et ça a causé beaucoup de soucis, que ce soit dans le calendrier, dans la perf des pilotes, etc. Et du coup, cette saison, je n'ai pas pu s'apprécier pour plein de raisons, notamment, comme je l'ai dit, le manque de public, le calendrier changé, l'absence de Marquez aussi, de voir des pilotes que j'adore ne pas perf, les problèmes sur les réseaux, les problèmes en piste, etc. Les moments dangereux et des choses totalement, totalement bizarres, notamment, eh bien, Dovizioso qui s'écroule d'une saison à l'autre ou bref, plein de petites choses comme ça. Ce qui fait que cette saison a été trop particulière pour que je puisse la savourer vraiment, la croquer à pleines dents. Mais encore une fois, on a eu une saison, donc ça, c'est trop cool, mais il manquait un élément. Il manquait un élément dans cette saison et je ne sais pas quoi, peut-être un ou plusieurs éléments pour que moi, je la kiffe. En tout cas, encore une fois, cette vidéo, c'est juste mon ressenti. Il me manquait quelque chose pour que je trouve cette saison absolument magnifique. Au final, Johan Mir a été champion du monde en MotoGP. Enia Bastianini, il a été en Moto2 et Albert Arenas en Moto3. Grand bravo à eux parce que ça n'a pas dû être évident du tout de gérer une telle saison. Pour moi, leur titre, eh bien, c'est un titre de champion du monde amplement mérité, mais un titre un peu spécial. Celui qui a gagné le titre 2020, il a gagné un titre un peu particulier. Attention, ce n'est pas un titre moins valorisé ou plus valorisé. Il est juste différent, ce titre. Ce n'est pas un titre habituel de champion du monde. Pour moi, il a un petit côté différent. Il a une histoire différente, en tout cas. Bref, voilà, cette conclusion, elle est là. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un format très particulier, je sais bien. Je voulais le tester. Écoutez, je voulais le tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Ça change un petit peu. Je voulais l'essayer. Et dites-moi aussi votre ressenti sur cette saison en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et non, vous l'avez vu, très peu de montage. Il n'y a même pas les animations, ni rien. Voilà, c'est juste de la découpe. Je parle, fin de l'histoire. Je voulais juste me poser devant la caméra et vous donner mon ressenti. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Et j'espère aussi que 2021 sera encore mieux. Je voulais simplement me poser devant la caméra, parler, donner mon ressenti. Ce que je fais très rarement. Ou du moins, je le fais de temps en temps sur Twitch. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi. C'était Ken Piche. Ciao. C'était Ken Piche.